Vous l'avez compris, on est dans un format un petit peu différent du format habituel, au sens où, je viens de le dire, on a un créneau qui est un peu plus court. On a plutôt dit que c'était un atelier d'appui, donc un atelier d'appui aux acteurs. Ça veut dire que normalement, on va être dans quelque chose d'un peu plus interactif avec vous et que l'idée, c'est au fur et à mesure que c'est d'apporter des réponses aussi précises que possible à chacun des territoires qui voudront en poser sur cette question en fonction de l'état d'avancement de leurs réflexions ou sur le sujet de la gestion en flux. Voilà, donc juste avant de continuer, je voulais dire, beaucoup le savent déjà, mais Hélène Kenouil, qui était un pilier de notre réseau en tant que directrice de l'USH Centre-Val-de-Loire, a quitté ses fonctions. Elle en a pris d'autres déjà, ou va les prendre, je ne sais pas bien, toujours au sein du mouvement HLM. Donc aujourd'hui, mais ce n'est pas une nouveauté, c'est Richard Billot qui est là pour représenter l'USH Centre-Val-de-Loire. Et donc, je voulais vraiment remercier Hélène, qui n'est plus là, mais voilà, la remercier quand même, et puis remercier aussi Richard qui nous accompagne pour l'USH dans le cadre de ce réseau. En effet, c'est le premier temps qu'on va essayer de rendre efficace, mais pour déjà partager un peu l'état d'avancement des acteurs. L'idée, c'était de se dire, on va le repréciser d'ailleurs, mais qu'on avait cette nouvelle disposition sur laquelle, déjà, on a eu pas mal d'échanges dans le cadre de nos webinaires qui devaient être mis en place, même si aujourd'hui, on va le voir, il y a un peu plus de souplesse. Néanmoins, voilà, le temps passe vite. On s'est aperçu aussi que c'était évidemment quelque chose qui était finalement relativement complexe à mettre en œuvre, ne serait-ce que par le nombre d'acteurs qui sont impliqués. Et donc, voilà, on a décidé au sein du réseau, en effet, de faire ce petit webinaire pour essayer d'appuyer les acteurs dans l'évolution de leur, dans l'avancement, pardon, de leur démarche pour ce passage à la gestion en flux et donc commencer par faire un point d'avancement et le partager ensemble pour voir finalement où en sont les acteurs sur le territoire. C'est l'objet de notre premier temps qui va être, voilà, où on va avoir justement plusieurs intervenants qui vont nous faire état un peu de leur état d'avancement et puis de ce deuxième temps où on échangera autour de questions clés, là aussi, en donnant la main, si je puis dire, à différents acteurs. Mais avant cela, il y a quand même eu une loi qui a été, qui est sortie tout récemment avec quelques dispositions qui quand même, même si ce n'est pas une loi, on va dire logement en tant que telle, mais il y a quand même des dispositions qui concernent le logement et notamment la réforme de la gestion de la demande et des attributions. Et donc, on a prévu juste un tout petit temps d'actualité que va nous présenter Bétina et Pierre, je pense. Donc, si on peut lancer le PowerPoint et puis le support préparé, donc, à l'ADREAL, je vous passe le micro. Très bien, merci Fanny. Donc, Bétina Brunet pour l'ADREAL. En effet, entre la dernière fois où on s'est réunis en configuration ville et habitat et aujourd'hui, on a la loi 3DS qui a été publiée, fin février, donc le temps qu'Églantine partage le diaporama, je peux vous faire quelques petits éléments introductifs. Déjà, le fait que ce que je vais vous présenter là en actualité par rapport à cette loi 3DS, ça ne va pas être exhaustif sur l'ensemble des incidences, des mesures de cette loi sur la réforme des attributions et sur la mixité sociale. Donc, ça sera peut-être frustrant, mais on a été obligés de sélectionner, on va dire, quelques dispositions structurantes et de ne pas vous en parler de toutes. Déjà, parce que certaines attendent des textes d'application et aussi parce que, comme on est sur un format d'1h30, on s'est dit qu'il ne fallait pas trop mordre sur ce format qui se veut un atelier interactif. Donc, Églantine, tu peux directement passer à la diapo numéro 3, s'il te plaît. Merci. Donc, vous voyez, en fait, on vous a fait un focus sur cinq points qu'on a sélectionnés en début de semaine. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais je vais essayer de faire court sur ces quelques dispositions. Alors, à commencer par celle qui concerne vraiment notre sujet d'aujourd'hui par rapport au report sur le chantier passage de la gestion en flux, qui a bien été acté dans cette loi avec une nouvelle échéance au 24 novembre 2023, et également le report du chantier de la cotation au 31 décembre 2023. Donc, ça, c'est des points qu'on attendait et qui ont bien été actés par la loi. Et j'ai juste indiqué en sous-point le fait que, dans la loi 3DS, les logements destinés au personnel de santé seraient aussi à exclure de l'assiette du flux au moment des calculs sur lesquels les flux s'appliqueront, au même titre que les personnels de la sécurité intérieure. Donc, voilà pour ce premier point introduit par la loi 3DS. Ensuite, un point qui concerne les EPCI de la réforme, donc nos 19 EPCI dans la région, qui est le fait qu'en absence d'une CIA, et on a quand même quatre territoires, pour avoir vérifié hier sur les 19, ça en concerne a priori quatre dans notre région, en l'absence d'une CIA, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi, les EPCI devront fixer des objectifs d'attribution au public prioritaire à la mixité sociale, aux bailleurs et aux réservataires sous quatre mois, ce qui amène à huit mois plus quatre mois, douze mois pour nos quatre EPCI, soit au plus tard d'ici le 22 février 2023. Donc, l'obligation pour ces EPCI qui ne sont pas dotés de CIA de notifier des objectifs d'attribution aux bailleurs et aux réservataires et à défaut, dans douze mois, en février 2023, le taux des 25 % d'attribution hors QPV qui s'appliquerait de manière uniforme à chaque bailleur. Donc, je... Tu as en tête les quatre EPCI, sans citer les coupables, mais que... Oui, je sais qu'il y en a un dans le Cher, je sais qu'il y en a deux dans le Loir-et-Cher, et je dois dire une bêtise. Il doit y en avoir deux dans le Loir-et-Loire, un dans le Cher, et peut-être un seul dans le Loir-et-Cher. Vous n'hésiterez pas à me corriger, mais j'ai la carte... Voilà, on pourra vous redonner lesquels précisément. Alors, je vais tout de suite sur le troisième item introduit par la loi 3DS, qui concerne aussi le suivi des objectifs d'attribution aux ménages relevant du premier quartile, en dehors des QPV, que la loi 3DS vient renforcer avec une obligation nouvelle, celle de l'obligation pour les organismes HLN d'informer l'État, les préfets, les préfets de département, via un reporting semestriel sur l'état de ces attributions aux ménages du premier quartile. Alors, les deux points de calendrier sont les données au 30 juin de chaque année et les données au 31 décembre, avec un délai dans le texte de 15 jours pour transmettre ce reporting sur les données. Donc là, en particulier, comme sur d'autres mesures, il y a un arrêté qui devra sortir, un arrêté ministériel pour préciser la nature des données à transmettre. Mais on sait déjà que la loi 3DS est venue renforcer le suivi de ces objectifs de mixité, sachant que si cet objectif d'attribution en QPV n'était pas atteint ou que l'information n'était pas transmise, il reviendra au préfet ou à la préfète de département de procéder aux attributions manquantes pour ces publics jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, on voit que ce sujet de la mixité sociale et en particulier des ménages aux revenus les moins élevés est un sujet renforcé par cette loi. Et puis, les deux autres points qu'on voulait vous évoquer en introduction à cet atelier, c'est également la nécessité pour les CIA d'intégrer des attributions à destination des travailleurs essentiels. Donc, les travailleurs essentiels à la continuité de la vie de la nation, donc les infirmiers et infirmières, les caissiers et caissières, les éboueurs et boueuses, etc. Il revient au CIA désormais de également fixer des objectifs pour ce public. Et puis, le cinquième item, je ne rentre pas dans les détails et j'en suis bien désolée, c'est la nécessité pour les CIA aussi de déterminer sur les territoires des EPCI de la réforme, toujours nos 19, les résidences à enjeux prioritaires de mixité sociale. Donc, la nécessité de définir à terme un certain nombre de résidences qui pourraient avoir un certain risque de fragilité sur la mixité sociale et derrière, la possibilité pour une cale de ne pas attribuer à un ménage un logement dans cette résidence si les caractéristiques de ce ménage, restant à définir, s'avéraient pouvoir renforcer la fragilité de ces résidences, avec un renouvellement de cette liste des résidences dans les CIA prévues tous les trois ans dans la loi 3DS. Donc, voilà pour faire court sur quelques-unes des incidences de la loi 3DS qu'on a identifiées au niveau du COPIL à vous présenter très vite ce matin, sachant que bien sûr, on va vous renvoyer à un autre temps du réseau Ville et Habitat dans l'année 2022 pour pouvoir rentrer plus dans le détail, lister l'ensemble des autres mesures dont je n'aurais pas parlé ce matin. Et puis, voilà, on ne pourra pas forcément discuter ou débattre dans le détail de ce que je viens de vous présenter pour se concentrer sur l'atelier qu'on a préparé. Sauf si je suis toute seule, mais sinon, on a quand même un problème de partage d'écran. Alors, nous, on voit bien. Vous voyez l'écran, vous ? Oui. Oui. Fanny, je vais départager et repartager si tu ne vois pas. Non, c'était bon aussi. C'était bon pour tout le monde. Alors, hop. Je ne vous verrai pas. Je ne vois pas d'écran partagé, moi. Voilà, ça y est. Là, c'est bon ? Non, en fait, il disparaît à chaque fois. Ah, donc c'est un problème technique chez toi ? OK, ça y est, là, je le vois. OK, merci. Bon, si c'est avec moi, ce n'est pas très grave. Je m'inquiète un peu. Très bien, OK. Merci beaucoup, Bétina, pour cette présentation. Donc, en effet, on reviendra sur ces dispositions, peut-être dans le cadre, en effet, d'un autre séminaire. Voilà, on voit bien quand même qu'on est toujours dans le renforcement, on va dire, dans la précision de la réforme sur les dispositions qui viennent d'être énoncées. Donc, il n'y a pas de bouleversements, c'est plutôt, depuis d'ailleurs, les dernières lois, on est plutôt dans la confortation de cette réforme et de ces dispositions sans les remettre en cause, sans remettre en cause du tout, d'ailleurs, ces fondements. Voilà, donc merci. Alors, on va passer à notre premier point sur partager, finalement, l'état d'avancement du passage à la gestion en flux. Et là, eh bien, on va passer la parole à Richard, qui fait une petite enquête flash auprès des bailleurs, avec quand même des retours qu'il peut nous présenter. L'idée, donc Richard Villot, pour le BSH Centre-Val-de-Loire, l'idée, c'était effectivement de recueillir l'état d'avancement des états des lieux en région Centre-Val-de-Loire. Donc, nous avions diffusé la semaine passée, donc peut-être la slide suivante. La semaine passée, donc le 22 mars, une petite enquête flash à destination des 24 bailleurs de la région, avec une semaine de délai, donc qui nous permet finalement d'avoir un premier retour. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, cette enquête nous a permis de recueillir huit réponses de huit bailleurs, que je remercie, et qui nous permet finalement d'avoir des premières tendances. Donc, sur ces huit répondants, les huit bailleurs répondants, cela représente environ 85 000 logements, sur un total en région Centre-Val-de-Loire de près de 196 000 logements, donc un taux de représentativité d'environ 43 %. La première question qui a été posée nécessitait finalement de savoir si l'état des lieux avait été réalisé et finalisé par les bailleurs de la région. Donc, sur ces huit réponses, 75 % des répondants ont réalisé et finalisé leur état des lieux, et 25 % l'ont réalisé partiellement. Donc, aujourd'hui, sur ces réponses, bien sûr non exhaustives, aucun bailleur n'est en retard sur la réalisation et la finalisation de leur état des lieux. On peut passer à la slide suivante ? Oui, slide suivante. La seconde question qui avait été posée, c'était surtout ce qui était échange avec les réservateurs et échange avec les EPCI. Sur les réels échanges avec les réservateurs et EPCI, est-ce que ces d'ailleurs répondants ont engagé des échanges ? Alors, oui, à 87,5 %. Et malheureusement, certains, donc 12,5 %, n'ont pas encore procédé à l'échange, c'est finalement relativement peu. Et sur la nature de ces échanges, on est surtout sur une fiabilisation du stock des logements réservés, donc avec les échanges, d'envoi d'éléments, donc de tableaux, d'éléments finalement d'état des lieux structurels, donc des documents Word ou essentiellement des tableaux. Et on a également un bailleur qui nous a précisé qu'il avait fait des demandes de dérogation pour la réalisation de conventions sur certaines communes. Donc, c'était le bailleur logez-moiret, donc s'il est présent aujourd'hui parmi nous, peut-être nous préciser cette nature finalement d'échange. Mais finalement, ce que l'on peut retenir de la nature, c'est que ces échanges sont sans formalisation et qui finalement ne conduisent pas à une première piste de convention. Voilà, on est vraiment sur la consolidation, on va dire, des états des lieux. Tout à fait. Dans le meilleur des cas. Alors, slide suivante. Après les échanges, la transmission de l'état des lieux, aujourd'hui, les bailleurs ont l'obligation de transmettre leur état des lieux aux réservataires et également aux EPCI. En ce qui concerne la transmission aux réservataires, 12,5 % des répondants l'ont transmis et 62,5 % l'ont transmis partiellement. C'est-à-dire que leur état des lieux n'a pas été encore transmis en totalité. Et malheureusement, 25 % des répondants n'ont pas transmis leur état des lieux à l'ensemble de leurs réservataires. Un pourcentage qui s'accroît, si l'on se penche sur la transmission de cet état des lieux aux EPCI, puisqu'aujourd'hui, 75 % des bailleurs n'ont pas du tout transmis leur état des lieux aux EPCI, alors que 12,5 %, donc 25 % des bailleurs l'ont transmis en intégralité ou partiellement. Si l'on se penche sur les éléments transmis, essentiellement au regard des réponses que nous avons eues, forcément la référence du logement, également la commune, la typologie, la distinction entre les logements en QPV ou hors QPV, également la distinction entre individuels et collectifs, et également des éléments sur le financement de ces logements. On a également, pour certains bailleurs, d'autres éléments qui ont été transmis, tels que le secteur du logement ou encore la date de construction, mais ça reste un peu plus à la marge. Voilà pour ce premier élément d'état des lieux. Effectivement, huit bailleurs répondants, représentant un tiers des bailleurs de la région aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci à eux d'avoir répondu. Ça nous permet d'avoir, finalement, aujourd'hui un premier, même si ce n'est pas exhaustif, d'avoir les premiers éléments pour l'avancement de cet état-là. Donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est que les travaux, en tout cas, comme tu le dis, Richard, on n'est pas dans l'exhaustivité, mais c'est pas loin de la moitié du parc, quand même, qui est couvert. Donc, lui, gros bailleur, entre guillemets. Donc, des travaux qui sont engagés, mais qui ne sont… Voilà, sur cette première partie, enfin, on est vraiment sur le démarrage, sur la première phase du passage à la gestion en flux, c'est-à-dire élaboration, transmission des états des lieux, voire consolidation avec les réservataires, et des EPCI qui, globalement encore, en tout cas aujourd'hui, ne sont pas encore tout à fait dans le jeu, en tout cas, déjà, parce qu'ils n'ont pas eu, en tout cas, les éléments. Alors là, on peut avoir plusieurs explications, soit parce que, déjà, le premier travail à faire avec les réservataires pour consolider les états des lieux avant de les envoyer aux EPCI, soit c'est peut-être aussi une question par rapport, finalement, à la place des EPCI dans ce travail de passage à la gestion en flux qui reste à partager avec l'ensemble des acteurs et notamment avec les bailleurs pour qu'ils transmettent aussi ces infos aux EPCI dans un format qui permettra aussi aux EPCI, ensuite, de travailler sur ces états des lieux. Merci, Richard, pour cet état des lieux. Côté État, alors, voilà, là, on a un peu l'état des lieux côté, enfin, pardon, l'état d'avancement côté bailleurs. Côté État, là aussi, on a des intervenants qui vont pouvoir un peu nous faire état, eux, de leur démarche pour ce passage à la gestion en flux. Donc là, je laisse peut-être l'Adréal piloter. Oui, Fanny, j'ai prévu de vous faire un petit panorama photographie de l'état d'avancement des six réservataires État dans la région. Alors, d'abord, en vous disant qu'au global, on peut dire que notre région n'a pas véritablement de retard sur ce sujet de la gestion en flux par rapport aux travaux engagés dans d'autres régions, voire on peut dire qu'on est contacté dans la région, soit par rapport à l'existence de notre réseau d'acteurs qui commencent à avoir cinq années d'activité et de dynamique, soit sur le passage à la gestion en flux par d'autres régions qui ont été amenées à nous contacter dans les douze derniers mois pour savoir de quelle façon on abordait le sujet question réservataire État. Donc, si on n'est pas en avance, on n'est pas en retard non plus. Pour vous donner, donc là, peut-être Eglantine peut repartager la quatrième diapo que vous est visuellement présentée, où en sont les six départements de la région. Et je vais donc vous donner juste quelques éléments, voilà, pour les positionner par rapport à l'année 2022 sur le calendrier des travaux engagés ou à venir. Merci pour le diaporama. Alors, vous voyez là dans les quatre carrés un petit peu des états d'avancement différents pour nos différentes dettes et préfets, préfètes de département. À gauche, vous avez l'Indre et l'Indre-et-Loire qui sont les réservataires État pour lesquels il y a une dynamique bien engagée dès le mois de janvier avec les acteurs. Et donc, dans les prises de parole, vous aurez tout à l'heure l'Indre et puis l'Indre-et-Loire qui auront l'occasion de s'exprimer. Vous avez tout à droite les départements du Cher et de l'Eure-et-Loire qui, eux, ont plutôt prévu de remettre le pied à l'étrier au deuxième semestre de l'année 2022. On peut même dire, en particulier pour le Cher, sur le dernier trimestre de l'année. Donc, les dettes, ça ferait, vous n'hésiterez pas. Je sais que vous êtes plusieurs à être présents, présentes, à compléter ce que je dis si vous le souhaitez. Et puis, j'ai mis au milieu le département du Loire-et-Cher pour lesquels des premiers arbitrages ont déjà été opérés à l'été de l'année dernière, avec une communication du préfet au bailleur, par exemple, du taux attendu par l'État en tant que réservataire. Je reviendrai là-dessus juste après. Mais après ces premiers arbitrages, il y a eu une interruption fin 2021 suite au report des chantiers, avec une volonté de reprendre cette année les travaux, mais pas forcément avec une précision dans le mois de démarrage de reprise en 2022. Et puis, pour ce qui concerne le Loire-et, des travaux qui sont en cours également sur cette année. Donc, pour vous donner, après cette photographie un peu visuelle, quelques éléments plus qualitatifs. Ce que je peux vous dire à partir des éléments que les dettes sont pu nous partager fin février en réunion interne au service de l'État et puis dans le cadre d'échanges un peu plus récents pour préparer ce webinaire, c'est que sur le flux maximum attendu, on a quand même déjà plusieurs départements qui se positionnent avec une volonté de pouvoir aller jusqu'au 30 % maximum du réservataire État, notamment l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loiret. On a un département qui s'est déjà positionné pour un flux qui soit calibré en deçà des 30 % maximum pour l'État. Donc, c'est le Loiret-Cher qui a même donné dans sa première communication du préfet un taux inférieur à 25 %, aux alentours de 23 %. Et enfin, deux départements pour lesquels c'est encore en cours de réflexion, le taux demandé par le réservataire État, donc le Cher et l'Eure-et-Loire. En ce qui concerne l'unité de comptage, je ne vais pas vous donner le détail département par département, mais on va dire régionalement, ce qui a été préconisé pour le réservataire État, c'est plutôt de comptabiliser les attributions pour le contingent préfectoral sur la base d'attributions prononcées en cales, à minima, mais il se pourrait que dans un ou peut-être plusieurs départements, le préfet, la préfète demande à aller jusque aux attributions suivies de beaux signés. Donc, voilà, ce sont des grandes lignes pour démarrer 2022 que je vous donne là. Et enfin, je peux vous donner quelques précisions sur les modes de gestion retenues pour le contingent préfectoral qui, pour trois départements, Cher, Eure-et-Loire, Indre, pourrait être une gestion déléguée majoritairement avec quelques cas de mode de gestion direct pour certaines situations de ménage. Et puis, un mode délégué pour l'Indre-et-Loire également. Et en revanche, pour le Loir-et-Cher et le Loiret, plutôt un mode de gestion directe du contingent préfectoral, avec, pour le Loiret, une délégation d'une partie du contingent préfectoral à la marge, dans certains cas. Et puis, enfin, pour terminer ce panorama pour les six réservataires État, il pourrait y avoir des attendus plus qualitatifs exprimés, mais ça avait déjà été partagé dans le cadre de notre réseau, par rapport à certaines typologies de logements, les petits logements à loyer abordables, notamment situés dans les EPCI de la réforme. Donc, je ne vais pas aller plus loin, département par département, sur ce qui pourrait être dit. Je laisse le soin au DES qui souhaiterait s'exprimer dans le courant de la matinée de ne pas hésiter à le faire. Mais voilà pour quelques éléments sur l'état d'avancée des six réservataires État. Merci, Bettina. On voit bien, en effet, que les choses ont avancé, donc, sur l'état quand même, sur, en tout cas, les réflexions et le positionnement, même si ce n'est pas encore abouti. Peut-être, petit point côté Action Logement, si Hubert peut nous… Oui, bonjour. Bonjour à tous, Hubert Hervé. Vous m'entendez ? Oui. Hubert Hervé, directeur régional d'Action Logement Service. Aujourd'hui, par rapport à l'état des lieux, j'ai sur la région un total de 67 bailleurs avec lesquels je vais devoir avancer sur les différents travaux. Alors, 27 principaux, mais un total de 67 quand même. Et sur ces 27, si on prend les principaux, j'en ai reçu aujourd'hui 9. Donc, j'ai reçu 9 états des lieux. Et on est en échange avec ces différents bailleurs, qui, jusqu'à maintenant, n'a pas abouti jusqu'à la préparation d'une convention ferme et arrêtée. Mais on a des travaux qui sont bien avancés déjà avec certains, entre autres avec 3F. Mais j'ai vraiment pour ambition de pouvoir aller jusqu'à la préparation de conventions que l'on ait négociées avec les bailleurs d'ici la fin de l'année, bien entendu, de façon à ce que l'on puisse, juste derrière les signatures qui sont effectuées par les services de l'État, enchaîner par la suite pour pouvoir signer. Je me suis déjà exprimé au niveau du réseau, après, sur les façons dont on voyait les choses au niveau national sur Action Logement et que je déclinais en région. On est sur une gestion directe de nos réservations. On est dans le cadre d'une location choisie, réalisée via un outil qui s'appelle Anine aujourd'hui, qui a plus d'un an d'existence et qui continue d'évoluer et, je dirais, de se perfectionner. L'idée sur l'état des lieux demandés auprès des bailleurs, c'est d'avoir quelques informations minimum. Dans ces informations, je demande à avoir, bien entendu, le nombre de logements par département avec la date de fin de convention, les distinguos avec la zone géographique, également concernant les logements collectifs et individuels. On connaît la pression sur notre région, des demandes en lien avec, entre autres, des logements individuels. Et puis, celui du type de financement, également, de façon à pouvoir, dans notre état des lieux, identifier le pourcentage du parc que nous avons en plafond les plus bas, donc tout ce qui va correspondre avec des financements antérieurs, ce qui correspondrait aujourd'hui à du PLAI. Donc, avoir ces trois critères principaux par département, c'est-à-dire le collectif individuel, le PLAI et le zonage, ce qui nous permettra de pouvoir effectuer un état des lieux sans rentrer dans plus de détails. Je ne veux pas savoir si c'est du premier étage, du rez-de-chaussée, si c'est du T2 ou du T5. Je pense que c'est après tout l'intérêt d'une gestion en flux de pouvoir, pour le bailleur, avoir les bons candidats au bon moment pour pouvoir diminuer la vacance et fluidifier un peu plus les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant, après toujours, les visions d'action logement. C'est d'avoir une gestion qui sera comptabilisée en termes d'attribution, également sur des attributions après Caléol, que l'on soit dans des affectations de logement par réserve inter et que l'on puisse décompter. Pour moi, ça me semble important de pouvoir décompter un minima sur les secteurs les plus tendus de la région chaque proposition de logement effectuée par les bailleurs. À partir du moment où le bailleur nous proposera un logement, on pourra décompter une partie de ces contreparties, justement, à chaque fois que ce… parce qu'il nous arrive effectivement d'avoir à un moment donné des propositions sans candidats en face, mais il faut qu'on puisse les décompter. Donc, on verra ensemble à quelle proportion maximum on peut les prendre en compte. Et ça me semble intéressant de pouvoir le faire aussi. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai été exhaustif dans mes propos, mais n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport aux positions aujourd'hui d'action logement. Peut-être donner la parole à deux EPCI parce que c'est vrai que du coup, on a bien sûr les bailleurs qui sont dans le jeu, on a les réservataires et on a aussi les EPCI. Alors, les EPCI qui peuvent d'ailleurs être réservataires, mais là, quand on pense aux EPCI, c'est les EPCI avec leur casquette pilote de la réforme et qui sont aussi dans le jeu puisqu'ils sont destinataires aussi des états des lieux, qu'ils sont en capacité, en droit plus exactement, de formuler des orientations pour le passage à la gestion au flux et qu'ils sont aussi destinataires des suivis, des bilans. Donc, peut-être là, faire un petit point sur, par exemple, Chartres et puis sur Tours pour nous dire un peu, juste très rapidement, un petit point d'avancement et comment vous vous êtes saisis un peu de la question. Voilà. Avec, si on peut, en fond d'écran, voilà, avoir ce graphique, enfin, ou cette représentation, on va dire, de ce processus d'élaboration très schématique, mais voilà, qui permet un peu d'identifier, on va dire, trois grandes phases et de se situer un peu par rapport à ces grandes phases. Donc, peut-être Rémi, tu peux nous faire un petit tour rapide sur Chartres ? Très bien, très bien. Bonjour à tous. Peut-être un petit élément à mettre en perspective par rapport à cet état d'avancement, c'est que sur notre territoire, en fait, quasiment aucune commune n'a de contingents réservataires et le PCI n'en a pas. Chartres a juste un micro contingents réservataires, mais qui n'est pas à l'échelle, ce qui veut dire concrètement que le sujet concerne, s'agissant des réservataires, et donc la gestion en flux par ricochet, l'État et actions logements. D'une certaine façon, c'est un petit peu plus simple. On a eu l'occasion de refaire un petit point global, à la fois avec les bailleurs, l'État, actions logements, il y a maintenant quelques semaines. Je confirme ce que disait Bettina tout à l'heure, c'est que notre calendrier, c'est plutôt la fin du second semestre 2022. Parallèlement, et c'est aussi ce qu'a évoqué tout à l'heure Hubert, certains bailleurs ont avancé. Hubert a cité 3F, mais je pourrais compléter par Habitat Aurélien. Donc là, les autres bailleurs vont être amenés effectivement aussi à produire cet état des lieux. Je confirme, en revanche, que pour l'instant, on est aussi sur zéro réception état des lieux côté EPCI. Mais comme on s'est donné un petit peu plus de temps pour avancer, on est quand même dans cette perspective de la production des états des lieux, le bouclage du positionnement définitif s'agissant de la convention état pour la fin de l'année 2022. Et derrière, concrètement, les conventions ensuite début 2023 pour action logement en particulier. Voilà, sur notre calendrier. Donc, c'est mieux d'être passé avant que le collègue de Tours. Non, ce qui est important aussi, c'est de voir que finalement, vous êtes quand même positionnés comme coordonnateurs quand même, ou en tout cas, avait mis tout le monde un peu autour de la table pour fixer des échéances, pour arriver en fait à conclure avant le délai imparti pour ces conventions. Donc, même si comme la spécificité peut-être pour Chartres, c'est en effet de n'être pas réservataire et les communes non plus. Donc, il n'y a pas aussi tous ces questions qui peuvent se poser dans d'autres territoires d'accompagnement de l'EPCI, d'accompagnement des communes par l'EPCI dans cette évolution. Alors, côté autres territoires, du coup, Romain de Tours, métropole, peut nous faire un petit retour rapide sur l'état d'avancement ? Oui, alors, j'étais intervenu en décembre dernier lors d'un précédent webinaire de Ville du Réseau. On n'a pas plus avancé depuis décembre dernier, parce que la priorité était donnée plutôt au lancement de notre phase test sur la cotation. Pour autant, on avait, pour rappel, on a été accompagné par le Bureau d'études espacité qui, du coup, nous, dans le cadre de nos instances de la CEL, a déjà produit un état des lieux partagés, alors qu'il sera sans doute à consolider avec l'ensemble des partenaires. Et on a l'objectif de relancer les travaux sur les gestions flux, donc le mois prochain. Donc, il y a un groupe de travail qui est d'ores et déjà programmé courant avril, pour qu'on puisse notamment partager les méthodologies de conversion des titulaires, de leurs droits de réservation. Donc, ça, c'est programmé. Et nous, alors, on n'a pas le droit de réservation au niveau de la métropole, mais on a le souci, du coup, dans les travaux à venir, d'être accompagnateur, du coup, des communes, tout en sachant que les membres de la CEL avaient validé le fait que Tour Métropole puisse effectivement être aussi animateur de la démarche globale, en tout cas, sur la question de la gestion de flux. Et pour simplifier les choses qui avaient été actées, mais qui sera rediscutées, ce serait éventuellement d'établir une convention chapeau avec des principes partagés ou du moins des points de convergence qui pourraient être ensuite, du coup, redéclinés dans les conventions de réservation qui seront signées avec les réservateurs et bagueurs sociaux, notamment dans le but de bien intégrer nos orientations en termes de mixte et sociale, notamment, puisque du coup, c'est un enjeu fort pour nos élus. Voilà, je ne sais pas s'il faut que je précise certaines choses. Non, je pense que c'est bien aussi de faire, là encore, un EPCI, on va dire, qui s'est positionné et dans le cadre de la CEL, donc là, on voit bien l'intégration, on va dire, de cette évolution dans les dispositions de la réforme, puisque c'est à l'origine, c'est bien la gestion en flux vise à faciliter l'atteinte des objectifs de cette réforme et le fait que là, ce soit en effet la CEL qui est actée de ce rôle de coordination territoriale, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on voit sur les territoires, finalement, qui est-ce qui commence, comment on s'y prend. Voilà, au-delà, on va dire, des éléments de fond sur le calcul des flux, sur les négociations, sur ce qu'on met exactement dans les conventions. Il y a la démarche en tant que telle, à quel moment on s'organise, qui est-ce qui marque un peu le calendrier, et ça, c'est un enjeu important. Donc, voilà, sur les deux territoires, c'est le PCI qui joue ce rôle en tant que copilote de la réforme pour coordonner, on va dire, les évolutions à l'échelle de son territoire. OK, voilà, pour ce regard un peu croisé sur l'avancement, on pourrait dire, en conclusion, peut-être, les choses avancent. Comme l'a dit Bettina, très justement, on n'est pas en retard dans la région, mais il y a encore du chemin à faire pour arriver au bout des conventions. Alors, deuxième temps, justement, qu'on peut engager de partage et de réflexion commune sur, si on peut changer de slide, sur ce qu'on vous proposait, c'est des questions clés qui ne sont pas non plus exhaustives. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, qui peuvent se poser, mais c'est plus pour lancer les échanges, peut-être, dans le cadre de cet atelier. Donc, de voir, finalement, par rapport à ces questions-là et peut-être d'autres, quelles sont les réponses qui sont apportées par les différents acteurs auxquels ils ont pu avancer et partager ça sur les territoires. Donc, premier temps de parole, peut-être, pour l'État. Donc, les deux dettes qui sont avancées sur le sujet. L'idée, ce n'est pas de traiter toutes les questions, mais d'échanger, d'apporter les réponses que vous avez pu proposer aux partenaires sur telle ou telle question qui s'est posée à vous. Donc, côté État, je crois que c'est la dette 37 ou 36 qui prend la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Nous représentons la dette PP du 36. 36. Donc, moi, je suis Anne-Marie Michaud, je travaille au Pôle logement et je suis avec madame Barr. Je suis la directrice adjointe de la dette PP. Donc, on a prévu de vous faire un petit bilan, comme vous a demandé Bettina. Dans un premier temps, je vous fais un rappel très, très rapide de la situation actuelle dans l'Inde. Et puis après, madame Barr répondra aux questions clés qui sont sur le diaporama. Donc, dans le département de l'Inde, on est dans une zone détendue pour le logement. Nous sommes actuellement en gestion directe. Pour vous dire, on n'utilise pas du tout l'outil CIPLO. On travaille simplement par des échanges de mails. Donc, les bailleurs sociaux nous envoient un mail pour nous dire qu'un logement a été libéré. Et nous, on transfère le mail aux travailleurs sociaux qui nous répondent avec des propositions de candidats qu'on transfère aux bailleurs sociaux. Et on a, pour faire tout ça, un délai de 48 heures qui est un petit peu contraignant et qui ne facilite pas, on va dire, la proposition de candidats. Pour vous donner une idée du nombre de logements qui sont concernés, l'année dernière, en 2021, on a eu 280 propositions de logements du contingent qui ont été libérées. Et on a fait 35 propositions de candidats. Donc, ça fait à peu près 13 % des logements pour lesquels on a fait une proposition d'attribution, sachant que, vu notre faible effectif, on a du mal à suivre si les attributions ont été suivies d'effet ou pas. Enfin, les propositions d'attribution ont été validées ou pas en commission d'attribution de logements. Ça pourrait paraître, ces chiffres pourraient donner une vision assez négative du fonctionnement, du relogement des publics prioritaires dans l'Inde. Mais en fait, il faut savoir que, comme nous sommes en zone détendue, la plupart des publics prioritaires n'ont pas besoin de passer par le contingent préfectoral ou pas besoin non plus de passer par le DALO pour obtenir un logement. En fait, ils sont relogés en direct par les bailleurs sociaux. Et puis, on se retrouve de fait dans une… Déjà, nous, dans un travail, en fait, en gestion en flux. C'est-à-dire que si on sollicite les bailleurs sociaux pour une libération du contingent, enfin, un logement du contingent, et puis que le logement ne peut pas être attribué, les bailleurs sociaux nous proposent quasiment systématiquement une autre solution. D'accord ? Donc, on sort très souvent de la gestion classique du contingent en stock pour finalement être déjà dans de la gestion en flux. et notre objectif, c'est de formaliser, en fait, les pratiques existantes via ces conventions de gestion en flux. Donc, Mme Barre va vous donner un résumé de nos avancées sur le sujet. Alors, nous, on voulait rester vraiment dans la dynamique qui avait démarré, en fait, que ce soit la cotation d'admande ou le passage en flux. Donc, on trouvait qu'il y avait un intérêt fort à déployer cette réforme rapidement et c'est pour ça qu'on part. sur le passage en gestion de flux, sur un… On souhaite proposer des conventions, on va dire, fin du premier semestre. Peut-être qu'on se fiche jusqu'en septembre ou quoi, ou plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, ça va permettre quand même de fluidifier la mise en relation entre l'offre et la demande pour le public, notamment le public fragile. Et ça va faciliter le relogement des publics prioritaires. Nous, notre objectif, c'est de partir avec 30 % réservataire État et en prévoyant une actualisation annuelle, c'est le cas échéant, en tout cas pour la première année, c'est certain qu'il y aura une cause de résolure qu'on prévoira dans notre convention. L'unité de comptage, ce sera l'attribution de suivi des beaux signés. Le mode de gestion retenu au niveau de l'Indre, on part sur une délégation, en général, la gestion. Mais on souhaite garder une gestion directe sur un certain nombre de cas spécifiques. Tout ce qui concerne les dallo, on avait vu aussi les sorties d'hébergement. Et on va proposer également au préfet un sujet qui pointe un sujet où on voudrait être très attentif, c'est les familles monoparentales. Quand même, quelquefois, des difficultés, on voudrait être en soutien. On fera notre proposition au préfet de l'Indre pour se positionner là-dessus. Les bilans, ils sont prévus de toute façon, il me semble, dans le texte. De mémoire, c'est au 28 février pour ce qui concerne un département comme l'Indre. Et le degré de validation locale, je n'ai pas bien compris ce que souhaitait l'adréa sur ce sujet de degré de validation locale. En fait, nous, on va travailler avec notre préfet pour proposer des conventions, État et bailleurs sociaux. Voilà. Donc, après, la façon dont on a peut-être travaillé, là, je vois par rapport à vos questions de clés, il y a un sujet sur quel format et le contenu de l'état des vieux pour l'Indre. Nous, en fait, on a échangé avec la FIDEM et on a prévu un copil SNE qui se déroulera le 10 mai, ce qui permettra, comme on avait eu précédemment, un état des lieux qui complétera ceux transmis par les bailleurs sociaux avec des statistiques sur la demande de logement social dans l'Indre. Donc, on aura toute la partie demande avec les critères et les attributions. Donc, on est dans l'attente de ce copil et du retour de la FIDEM sur l'état des lieux 2021, ce qui pourra aider le PCI Châteauroux-Métropole dans son… Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme questions clés sur lesquelles on pourrait répondre ? Moi, j'ai envie de vous demander quand même, qu'est-ce qui change finalement par rapport à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à aujourd'hui, voilà, en fait, par rapport à votre fonctionnement actuel, puisque vous n'êtes pas loin déjà de la gestion en flux ? Donc, demain, par rapport à ce qui… à vos attentes, là, que vous avez formulées, les modifications portent sur quoi, principalement ? C'est la formalisation des pratiques existantes. Non, non, mais c'est pour ça que je… pour montrer le pas qu'il reste à faire, en fait. Et en fait, là, vous étiez déjà sur ce fonctionnement-là, vous étiez déjà à hauteur de 30 %, non, pas trop, par contre. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça cadre les choses, quand même. Oui, ça va recadrer un petit peu, effectivement, les choses. Ça va nous permettre de disposer de données un peu plus fiables sur l'utilisation de ces logements. D'accord. Et puis, par exemple, sur les modalités d'affectation des logements réservataires, dans l'Inde, on a une très grande concentration des logements sur Châteauroux, mais extrêmement importante. Donc, on va se retrouver en concurrence pour le relogement des publics prioritaires avec, par exemple, le PCI, le CCS ou Action Logement. Donc, on est en train de réfléchir pour éventuellement laisser la priorité au CCS et Action Logement sur la partie Châteauroux-Métropole. Ça, ce sera dans la clause de revoyure, après discussion avec les bailleurs sociaux, et puis avoir un pourcentage plus important au niveau de l'ensemble du département. Mais tant qu'on n'aura pas vraiment de données vraiment chiffrées, actualisées, on va avoir du mal à discuter avec les bailleurs. Donc, on attend la première année de fonctionnement pour revoir tout le monde autour d'une table et puis revoir ces pourcentages d'attributions. Peut-être qu'on peut essayer, on verra après s'il y a des questions, au moins qu'il y ait des questions, là, déjà, autour de la table. Sinon, on peut voir du côté de la… c'était complété par la DETS 37, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je suis Marielle Philippe, qui est à la DETS 37. Alors, en complément, quelques informations sur l'organisation qui est prévue en Indre-et-Loire. Alors, comme l'a évoqué tout à l'heure Romain Edlin, il y avait un état des lieux qui avait été partagé entre la métropole et puis les services de l'État et les actions logements. Donc, on avait déjà cette base de travail. Ensuite, on a eu un premier échange avec la préfète en janvier sur les premières hypothèses qu'on lui proposait, sur les grands thèmes, en fait, qui sont à trancher, à la fois en termes de gestion directe ou déléguée, de pourcentage de réservation et puis de typologie de logement. Alors, donc, elle nous a donné quelques premières pistes et puis elle nous a demandé de travailler en bilatéral avec l'ensemble des bailleurs et c'est ce qu'on a fait en février et mars. Donc, ce qui a été vraiment très, très intéressant et très enrichissant par rapport à un travail à la fois de partage de pratiques sur la préparation du passage à la gestion en flux, à la fois en termes d'objectifs sur le positionnement de l'État en premier, bien sûr, mais de l'organisation globale de cette démarche par rapport aux autres réservataires et à la gestion par les bailleurs, parce qu'évidemment, tout ça nécessite une réorganisation interne chez les bailleurs qui est non exigeable. Et donc, à la suite de ces bilatérales, on revoit la préfète début avril et on partagera un peu l'avancement des réflexions, on va dire, ensuite au prochain groupe de travail qui est prévu à la métropole, donc en avril, en sachant que l'ensemble des bailleurs ont aussi souhaité avoir un temps d'échange direct avec la préfète. Donc, c'est aussi ce qu'on va lui proposer. Elle y était complètement ouverte parce que c'est vrai que ce sujet-là, pour elle, est vraiment symbolique de l'ensemble des travaux qui sont portés sur la mixité sociale et l'accès au logement social pour les personnes les plus défavorisées. Donc, elle y est particulièrement attentive et je ne doute pas qu'elle s'impliquera aussi assez fortement dans ce sujet-là. Voilà, donc en termes de méthode, on en est là. On a quand même l'objectif, et M. Gavio, le directeur de la DETS, on a pris un peu l'engagement d'avancer quand même assez rapidement parce que la démarche avait été engagée dès l'année dernière avec l'ensemble des bailleurs et puis des autres réservataires, de manière à ce que les services de l'État se positionnent idéalement à la fin du premier semestre ou au tout début du deuxième semestre de cette année, en sachant que, bien sûr, si on a ce temps d'échange entre les bailleurs et puis la préfète, il y aura certainement un délai, mais qui contribue aussi à préparer la mise en place de cette réforme correctement dans le département et ensuite à pouvoir formaliser les conventions dans la foulée. Voilà, donc on essaye d'avancer de manière assez active parce que c'est vrai que le plus vite on arrive à le mettre en place, mieux c'est pour tout le monde puisque cet outil permettra aussi de faciliter l'accès au logement social pour les personnes défavorisées et puis la nécessité sociale. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. mais en étant le plus à l'écoute des différents partenaires et en essayant de travailler le plus en concertation possible avec les uns et les autres. Voilà, aujourd'hui, on est sur des premières hypothèses de travail qui étaient, alors le maintien de la gestion déléguée, ça je crois que ça ne bougera pas de toute façon, quel que soit l'état des discussions entre la préfète et les bailleurs parce que c'est quelque chose qui est actuellement fonctionnel et qui marche bien entre les bailleurs et les services de l'État. Donc ça restera toujours valide. Après, sur le pourcentage global, effectivement, la préfète souhaite que le pourcentage global soit de 30 % des attributions. Donc c'est quelque chose qu'on réévoquera avec elle ou bénéficie aussi des retours qu'on a eus en bilatéral avec l'ensemble des bailleurs. Et puis, voilà, le calcul, le stade de calcul de ces chiffres-là mérite d'avoir encore un nouvel échange avec elle puisqu'elle souhaite que ce soit au stade du bail signé, mais voilà, l'ensemble des bailleurs nous ont fait part de leurs travaux et de l'effort qu'ils portent sur l'attribution et donc éventuellement de plutôt faire porter ce calcul sur le stade de l'attribution en canéon. Voilà, donc tout ça, ça mérite que la préfète le reconsidère. On prendra aussi bien évidemment en compte l'instruction qu'on a reçue, c'est de madame la ministre hier, et tout ça va pouvoir se formaliser. Il reste dans les interrogations, ce qu'on a compris avec l'ensemble des bailleurs, c'est des difficultés quand même de mise en œuvre, techniques, d'organisation pour savoir comment ils vont présenter les logements qui se libèrent aux différents réservataires. Voilà, il y a des points encore qui restent à préciser. Et puis après, il restera la déclinaison un peu concrète de réalisation des différentes conventions. Mais globalement, je dirais que ça a plutôt correctement avancé dans le département. Et voilà, on va essayer de poursuivre dans ce sens-là, je dirais. Merci. D'accord, merci. Ça veut dire que l'instruction est parue ? Tout à fait. C'était hier, d'accord. 28 ans. On a échangé hier, voilà, Bétina, je pense que du coup, là-dessus, donc ce n'était pas encore reçu, donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler parce que là, c'est vraiment tout frais. Donc, en effet, qui précisera sans doute aussi le positionnement d'État, j'imagine, sur ces attendus, sans qu'il y ait de grandes révolutions, j'imagine, parce que sinon, vous l'auriez évoqué. Oui, oui, effectivement. Alors après, voilà, il y a un point particulier qui est précisé concernant justement les gestions déléguées et le stade de calcul qui est indiqué comme étant effectivement au stade du bail signé. Donc, je pense que ce sera certainement le positionnement de l'État. Voilà, après, je n'ai peut-être pas tout lu en détail encore. On verra. On a une question d'en reparler et peut-être de la transmettre aussi, si c'est possible, en effet, après, trouver un mode, en tout cas, d'information de l'ensemble des membres du réseau. On va y réfléchir à la suite du webinaire. Peut-être… J'ai peut-être un petit commentaire sur cette situation dont on parlait depuis longtemps et qu'on attendait depuis longtemps. Donc, j'ai parcouru rapidement ce matin. Je peux confirmer ce que Muriel disait. Elle ne révolutionne pas la nature des échanges qu'on a eu sur ces sujets de cotation de la demande et de gestion en flux depuis deux ans. Elle apporte certaines précisions, notamment, comme le disait Muriel, sur l'unité de compte dans le cas d'une gestion déléguée ou une gestion directe. Voilà. Je ne pense pas qu'elle remette en cause non plus aucun des points discutés jusqu'à présent entre les services de l'État et les bailleurs. Mais ça permettra peut-être, oui, d'avoir des choses un peu plus précises, un peu plus claires sur ces différents points. Alors, après, sur la diffusion, en fait, ce n'est pas une instruction, c'est un courrier de la ministre au préfet. Moi, je suis un peu un fonctionnaire old-fashioned. Comme ce sont des documents qui ne sont pas publiés, je considère que c'est à la main de l'expéditeur et du destinataire de décider s'ils communiquent ou pas le courrier à l'étière. Dans ce cas, on pourra envisager, en effet, peut-être juste dans le compte-rendu de mettre les éléments essentiels en référence à ce qu'on aura évoqué aujourd'hui. Oui, et puis, bien entendu, dans la poursuite de nos discussions régionalement ou localement, les services de l'État, ils auront l'occasion d'y faire référence. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Alors, comme il est 11h30, on va passer la parole peut-être aussi du côté des bailleurs parce que, finalement, les bailleurs, ils sont quand même beaucoup à la manœuvre sur cette évolution, déjà au démarrage pour faire les états des lieux, les transmettre. Ensuite, bien sûr, très engagés dans les échanges avec les réservataires, les négociations. Et puis, ils seront aussi directement concernés par la mise en œuvre avec les points qui viennent d'être évoqués, les difficultés techniques d'organisation, de réorganisation. Donc, peut-être côté bailleurs, est-ce que, justement, certains bailleurs la veulent s'exprimer, Ricardo, sur les réponses, quelques réponses aux questions clés par rapport à la méthode ? Alors, oui, pour répondre effectivement à ces quelques questions clés, tout d'abord sur l'état des lieux, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit pour l'Indre-et-Loire. Je pense qu'on a tous répondu aux sollicitations de la métropole pour fournir l'état des lieux. Précision peut-être importante, parce qu'on est allé relativement loin dans l'état des lieux, parce qu'on l'a fait sur la base de l'enquête RPLS, donc avec une info relativement détaillée au logement. Alors, l'exercice est relativement intéressant, parce que ça permet vraiment d'avoir une information de qualité sur le logement, donc y compris typologie, zonage, loyer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et ça participe aussi à la réflexion de la métropole sur la politique des loyers. À un moment, ça peut être aussi intéressant. Donc, cet état des lieux, ça fait déjà quasiment un an qu'il est réalisé, qu'il a été effectué par la métropole. Côté bailleurs, on l'a partagé bien évidemment avec les réservataires. L'état a été destinataire de cet état des lieux et de notre côté, nous avons transmis à la commune. Alors, ce n'est pas très original, mais pour Tour Habitat, on a un seul réservataire commune, c'est la commune de Tours et puis quelques unités sur d'autres communes d'Initrop, mais c'est très, très peu. Et puis, partagé également avec Action Logement. Sur les questions qui se posent maintenant pour avancer, il y a notamment la question du comptage, mais là, d'après les échanges qu'on va avoir, on s'oriente plus sur le stade de l'attribution. Les premiers échanges nous essaient plutôt craindre au stade du bail signé. Donc, c'est vrai qu'on le voit tous côté bailleurs à des pourcentages peut-être différents, mais nous, ce qu'on peut voir dans la pratique, c'est entre attribution et bail signé, on a un décalage de 10 à 15 %. Donc, voilà, ce qui peut nuire à l'atteinte des objectifs. Cependant, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une vision globale, quel que soit le curseur où il est positionné, d'avoir quand même une vue sur proposition, attribution, bail signé, ça peut être intéressant aussi, et pas uniquement regarder un indicateur. Le micro est coupé, Fanny. Oui, 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 tout à fait, pardon, je le vois en même temps, mais j'ai des travaux à côté, donc des fois, je coupe le micro, mais tout à fait, c'est vraiment intéressant. En effet, rien n'empêche d'avoir plusieurs indicateurs de suivi et qui peuvent permettre aussi après de réinterroger l'ensemble des flux et les résultats obtenus. Une question qui ne me semble pas tranchée, c'est la question de l'affectation du logement à tel ou tel réservataire ou multiréservataire. Et ça, c'est vraiment une question que l'on a, nous, en tout cas, en interne, c'est la façon d'envisager les propositions de logements qui pourraient être effectuées auprès des réservataires. Sachant que si on imaginait effectuer des propositions multiréservataires, il est évident qu'en cours d'année, on serait probablement obligé de restreindre cette proposition à des multiréservataires. Oui, de fait. Est-ce qu'on part uniquement sur l'affectation auprès d'un seul réservataire dès le départ ? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas une attitude donnée aussi à nos commissions d'attribution de pouvoir opérer un choix sur le réservataire ? En tout cas, le candidat amené par tel ou tel réservataire pour sensibiliser d'autant plus nos commissions d'attribution à ces objectifs de mixité. Si on ne fait pas ce travail-là, ça veut dire que ce sont les services de l'organisme qui effectuent ce choix d'appréciation, de mixité sur tel ou tel secteur. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun que ça soit reporté sur nos commissions d'attribution et les membres qui la composent ? Là, c'est vraiment une question qui reste posée. Tout à fait. Je peux dire qu'elle est partagée sur de nombreux territoires, puisque c'est vrai qu'au-delà des flux, se pose effectivement cette question qui est cruciale, évidemment, et qui peut être complexe aussi, évidemment, pour les bailleurs, puisque c'est là où il va falloir prendre en compte, en fait, une multitude, en tout cas différents objectifs entre les équilibres de peuplement, les objectifs à tenir et les attentes des réservataires. Donc, voilà, les bailleurs ont la tête bien faite, mais quand même, ça va faire beaucoup d'éléments intégrés. Et c'est les questions, en effet, qui devront être posées. Derrière, des outils aussi, la question en lien des outils. Tout à fait. Sachant qu'effectivement, là, pour insister sur la question que tu soulèves sur les outils, là, ça impose quand même aux bailleurs d'avoir une vue très précise systématiquement après chaque cale, de refaire un point sur l'atteinte des objectifs pour tel ou tel réservataire. Donc là, on va avoir un suivi d'autant plus rapproché de ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. À mon sens, il y a aussi, et là, c'était intéressant, c'était l'état des lieux nous a permis d'avancer sur ce travail-là. C'était sur la modalité de calcul du flux et donc le contingent qui serait la méthode de calcul du contingent pour chaque réservataire. l'état des lieux nous a permis, nous, de retoiléter notre outil de gestion et on a vu qu'on n'était pas totalement à jour sur nos réservations dans notre outil. Donc là, c'est vraiment un travail intéressant, un peu longue haleine, mais en tout cas, il fallait le faire, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une base relativement fiable sur les réservations actuelles. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on répartit le flux en fonction du volume réservé actuellement par chaque réservataire ? Donc voilà, pour faire simple, on a un souhait de l'État d'être dans l'Indre-et-Loire aux alentours de 30 %, donc automatiquement 30 % des libérations iraient à l'attention de l'État. Quid pour mairie, collectivité et actions logements. Par exemple, mairie, alors nous, on est relativement plutôt conforme à la réglementation, on est vraiment à 20 % réservation mairie. Donc on imagine mettre à dispo 20 % du flux au bénéfice de la mairie. Actions logements, c'est là où on avait un travail de toilettage relativement important. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 % de réservation. Donc ça voudrait dire mécaniquement 10 % du flux attribué à actions logements. Et ça, ça reste vraiment une question sur laquelle on n'a pas tranché nous encore en interne. Je pense que les échanges qu'on aura, notamment en groupe de travail avec la métropole, nous permettra de nous accorder justement sur cette méthode de calcul du flux. J'imagine qu'il va être important qu'on ait sur un même territoire, les mêmes façons de déterminer le flux. C'est aussi l'enjeu d'avoir l'EPCI en animateur de cette réforme. À un moment, d'avoir quelques points communs, on y a tout intérêt. Et là, je vois la question sur les programmes neufs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas évoqué de méthode claire et précise sur les programmes neufs. OK. Merci, Ricardo. Côté… Alors, peut-être parce qu'on n'a pas ouvert du tout la possibilité aux personnes de poser des questions. Est-ce qu'à ce stade, avant peut-être soit une intervention d'un autre bailleur, soit peut-être d'un EPCI, de nous faire part un petit peu des réponses qu'ils ont apportées ou qu'ils comptent apporter plus exactement à certaines de ces questions clés ? Est-ce que là, déjà, parmi les participants, vous avez des questions sur… des questions ou des contributions à apporter pour répondre à ces questions ? Vous n'hésitez pas, vous levez la main. Pas de questions ? D'accord. Donc, dans ce cas, peut-être un autre bailleur qui peut faire état, donc, dans son territoire, lui, à la fois de ses références pour l'état des lieux et des réponses, justement, peut-être par rapport à ce que vient d'évoquer Ricardo sur les modalités de calcul et d'affectation, puisqu'en effet, une fois que ça sera réglé, on a ça aussi à régler, quand même, même si rien n'est dit dans les textes sur les modalités d'affectation des logements. Est-ce que là-dessus, un bailleur peut intervenir ? Je ne vois pas toutes les mains qui se lèvent, là, mais je crois qu'il n'y en a pas. C'est ça. Alors, peut-être juste, je vais interpeller, alors peut-être, Elodie Venon, je crois que vous êtes là. Vous avez mis dans l'enquête, je vérifie en même temps, parce que ce n'est pas évident de tout faire, mais je crois que… Donc, de l'OGM Loiret, vous avez évoqué dans l'enquête flash de l'USH une demande de dérogation pour les contingents des communes. Est-ce que, justement, peut-être que vous avez, pour le coup, vous, beaucoup de communes réservataires, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit éclairage là-dessus et la manière dont les questions que vous vous posez aujourd'hui par rapport à ces contingents communes ? Oui, bonjour. Alors, effectivement, on avait la nécessité de réaliser une convention de réservation avec… donc, c'est une commune, c'est pour une commune, suite à une reprise importante de patrimoine sur cette commune. C'est épithévié pour être plus précise. Voilà, on a repris beaucoup de patrimoine sur cette commune et du coup, on souhaitait partir directement sur une convention en flux pour organiser nos travaux de contingents avec eux. La première convention qui devait être signée étant celle avec l'État, on a souhaité faire une demande de dérogation pour quand même partir sur une convention. C'est une convention à titre transitoire puisque forcément, on la reverra dans un an après les discussions avec l'ensemble des réservataires et notamment du coup avec l'État sur les modes de calcul et tout ce que la convention peut contenir. Aujourd'hui, nous, on est parti sur un modèle de convention réalisé par l'USH. Donc, il y a deux ans, je crois, au moment de la déparution du décret. Et par contre, on est parti sur une vérification des engagements à la proposition et non pas à l'attribution dans un premier temps. Donc après, ce sera effectivement des choses à rediscuter. Voilà, c'est un test en fait en parallèle. Et donc sur le territoire du coup de cette commune, on est toujours bien sûr en gestion en stock pour les logements dédiés au contingent préfectoral ou à action logement jusqu'à la signature d'une convention avec du coup ces réservataires. Mais par contre, on est du coup sur une gestion en flux sur le reste du patrimoine. Donc les anciennes réservations qui étaient déjà dédiées à la commune, plus le parc qui n'était pas sous réservation, nous, on faisait nos propositions directement. D'accord. Après, sur le reste des travaux, donc on a vraiment, en tout début d'année, là, on est dans la consolidation de l'état des lieux pour nous permettre justement d'engager les discussions. On en a eu quelques-unes à travers nos dialogues annuels, mais pour l'instant, on est vraiment au tout début. Là, on a bien consolidé l'état des lieux. On en a transmis un premier fin d'année 2021 à l'État, à leur demande. Là, du coup, il faut qu'on le remette à jour sur cette consolidation, notamment sur le patrimoine, les taux de rotation. Voilà, il y a des choses à remettre à jour. Et puis avec Action Logement aussi, j'ai entendu du coup les informations souhaitées. Donc on va également pouvoir fournir quelque chose de plus abouti. Mais effectivement, sur les réservataires mairies, pour l'instant, on a eu un échange qu'avec la commune en question, mais pas avec les autres. Et peut-être juste en deux mots, quelle modalité d'affectation des logements, puisque là, vous êtes passée directement à la gestion en flux. Est-ce que vous avez envisagé ça ? Non, pour l'instant, ce n'est pas encore tranché de notre côté, effectivement, sur les modes d'affectation. Les deux sont en discussion, effectivement. Ça dépendrait peut-être aussi des territoires. Sur une zone plus tendue comme l'agglomération d'Orléans, on se posera peut-être une question différente sur les affectations à tous les réservataires ou pas, mais pour l'instant, on ne s'est pas tranché du tout. Ok. D'accord. Oui, il y a Richard. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, je voulais revenir sur une question que j'ai déjà posée, mais à laquelle j'ai du mal à avoir une réponse qui me satisfaisse, en tout cas. Il s'agit du contingent communal. Nous avons plusieurs communes sur lesquelles, dans nos bases patrimoines, nous avons des logements qui sont réservés, mais en essayant d'asseoir ces réservations sur des documents qui justifient la contrepartie garantie d'emprunt ou de versement de subvention, on ne retrouve rien. Dans ce cas-là, comment faut-il interpréter les choses ? Est-ce que, du coup, ces réservations tombent, puisque dans le décret, il est précisé qu'elles doivent être la contrepartie de quelque chose, voilà. Quand ces documents n'existent pas, c'est historique, on n'explique pas forcément pourquoi, ni sur le nombre de logements, ni sur la durée de réservation. Comment doit-on faire ? Est-ce que je dirais que la disposition du décret est, je dirais, d'ordre public et doit s'appliquer intégralement, exclusivement ? Ou est-ce que s'il y a une volonté des deux parties entre le bailleur et la collectivité, on peut prévoir un contingent qui serait en dehors de cette disposition ? Alors là, bon, voilà, je ne suis pas juriste, mais je peux laisser aussi l'État répondre. Mais de mon point de vue, s'il n'y a pas de convention de réservation et s'il n'y a pas du côté de la collectivité ou de la commune ou du bailleur des documents qui attestent du fait qu'il y ait eu un apport, que ce soit financier, une garantie d'emprunt ou de terrain, puisqu'il n'y a pas de matière à formaliser une nouvelle convention des droits qui ne sont pas des droits en fait. Par contre, rien n'empêche après le bailleur, parce que c'est quand même une question qui revient assez souvent dans les territoires, d'avoir des partenariats avec la commune pour qu'elle puisse signaler des candidats urgents, à reloger pour quelque raison que ce soit, et peut-être aussi de travailler avec les communes sur peut-être le fait qu'elles soient en capacité pour tout ce qui concerneraient par exemple des demandeurs qui pourraient relever aussi du contingent prioritaire, de pouvoir les estampiller comme tels. Voilà, c'est ça qu'il faut travailler. Après, rien n'empêche de travailler en partenariat avec les communes, mais à mon sens, en tout cas, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de convention de réservation. Là, je fais référence aux échanges et puis à aussi un projet de questions-réponses de la DHUP sur le sujet. Peut-être que c'est précisé dans la lettre qui vient d'être envoyée au préfet, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que du côté de l'État, Bettina ou Pierre, vous voulez apporter votre regard sur le sujet ? Je vais m'excuser, on faisait un aparté. Justement, on commence à décoder le courrier qui mentionne. C'était quoi la question, Fanny ? La question, c'était en effet, pour des communes dont rien n'est vraiment, il n'y a pas de convention de réservation, mais il se trouve que dans les bases des bailleurs, il y a bien des logements qui sont indiqués comme réservés, sans que le bailleur puisse retrouver trace quand même des contreparties, des financements ou des garanties d'emprunt qui ont pu être apportées par les communes. Donc, en fait, ce sont sans traces d'historique retrouvées, ni du côté de la commune, ni du côté du bailleur. Et donc, ma réponse était qu'à mon sens, il n'y a pas de droit de réservation, dès lors qu'on n'est pas en capacité soit d'avoir une convention de réservation, soit d'avoir des éléments qui attestent, on va dire, de droit de réservation. Je pense que le courrier aborde ce sujet-là, mais plutôt en rappelant le maximum de 20% lié aux garanties d'emprunt que peuvent apporter les collectivités. La possibilité de dépasser ces 20% dans la mesure où, en plus de ces garanties d'emprunt, les collectivités auraient apporté des financements directs ou indirects. Par contre, le cas de figure que tu exposes là, il n'est pas vraiment abordé, je trouve. Et je dirais que ça relève un petit peu de la négociation entre le bailleur et la collectivité. Il n'y a pas d'obligation réglementaire, à partir du moment où la preuve ne peut pas être apportée des éléments qui génèrent le droit de réservation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Après, en général, quand il y a eu un financement, si le bailleur n'a pas de traces, en général, la collectivité doit pouvoir retrouver trace. Oui, parce que normalement, les garanties d'emprunt, s'il y a bien quelque chose qui laisse des traces, c'est ça, quand même. Tout à fait. Tant du côté de celui qui en bénéficie que du côté de celui qui l'a apporté. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être pour terminer, peut-être juste du côté des EPCI, toujours, soit Rémi ou Romain a apporté quelques réponses aux questions. Et notamment, je pense que ce qui est important, parce que ce n'est pas vraiment évident, finalement, c'est la place de l'EPCI et ce qu'on peut attendre de cette réflexion partenariale, en tout cas la manière dont vous voyez les choses sur les deux territoires en question. Romain, peut-être juste apporter votre éclairage ? Il nous reste six minutes. Je pense que j'ai plus ou moins répondu tout à l'heure en introduction. Voilà, sur la coordination. Oui, donc je n'ai pas forcément d'autres éléments à apporter. D'accord. Et sur les modalités d'affectation des logements, ce n'est pas encore un sujet qui a été justement évoqué dans le cadre de vos travaux pour l'instant ? Non, du coup, les débats là-dessus, en tout cas les échanges, on relance ça lors du prochain groupe de travail d'avril, pour plusieurs séances d'échange, justement pour arbitrer ces derniers points qui étaient restés en suspens suite à la mission d'Espacité qui nous avait accompagnés dans le cadre des travaux de la CIL. D'accord. Voilà, tout à fait, parce qu'on imagine bien que cette question, elle va aussi se poser justement au niveau des réflexions engagées par les conférences intercommunales du logement dans la mesure où la gestion en flux doit bien sûr viser l'accès au logement des publics prioritaires, plus globalement, on va dire favoriser la réponse à la demande de logement dans sa diversité, mais aussi favoriser l'accès des publics prioritaires et favoriser aussi les équilibres territoriaux ou la mixité sociale, donc prendre en compte finalement des orientations, selon les territoires, des orientations d'attribution. Donc comment cet exercice sera croisé entre les orientations d'attribution et l'affectation des logements pour que les deux choses soient cohérentes, c'est quand même des sujets qui devront en effet être partagés à l'échelle des territoires. Rémi, quelque chose à ajouter là-dessus ? Peut-être juste de précision, on est en cours de rédaction et de finalisation d'un avenant à la convention NPRU. Donc s'agissant notamment des contingents réservataires, les contreparties pour action logement, on aurait déjà décidé d'anticiper et puis de passer selon les nouvelles modalités en lien bien évidemment avec l'ensemble des bailleurs et d'action logement et de l'État. Donc une petite anticipation à venir. Et puis deuxième point, il y a une des questions qui est la question 9 sur le PPGDID et notamment l'information donnée aux demandeurs. Donc on s'est doré déjà noté le fait qu'on doive préparer à un moment donné un avenant au PPGDID pour intégrer justement l'impact de la signature des conventions de gestion en flux par rapport à notre PPGDID. Donc ça, c'est un travail supplémentaire programmé pour fin de l'année, début 2023. D'accord. C'est vrai que c'est aussi un point important, ce que tu viens d'évoquer Rémi, c'est le sur lequel on n'a pas encore beaucoup échangé là-dessus. C'est en effet l'impact ou les effets de la gestion en flux pour les relogements en rue, puisque en effet c'est le parc où les logements nécessaires à ces relogements peuvent être extraits ou retirés du flux global à répartir entre les réservataires et que c'est de fait un levier quand même pour faciliter ces relogements. Un point quand même qui peut être important en effet selon les territoires et peut-être dont il faut se saisir assez rapidement ce que fait Chartres Métropole. Voilà, sur l'information aux demandeurs, en effet c'est quelque chose qu'il faudra intégrer parce qu'on voit bien qu'on s'est réunis plusieurs fois sur la question de la gestion en flux et pour les demandeurs, les contingents de réservation, ce n'est déjà pas forcément quelque chose qui était très clair. Donc il va falloir en effet, quand tout ça sera stabilisé, envisager la manière dont on peut communiquer auprès des demandeurs sur ce sujet. Merci. 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 Merci.